Un jeune, une solution avec la mission locale du Compte Avenessin. Et nous sommes aujourd'hui à la mission locale du Compte Avenessin avec Tessir et Sonia qui sont actuellement en CEJ Contra Engagement Jeune au sein de la mission locale du Compte Avenessin. Bonjour à toutes les deux. Bonjour. Alors merci d'être venu devant nos micros pour parler un petit peu de vous, de l'accompagnement, de ce que vous faites au sein de la mission locale et puis de votre projet. Et puis première question que je vais commencer un petit peu pour ce qui est vous présenter aux auditeurs. Tout d'abord Tessir, est-ce que tu peux nous dire un petit peu tes études avant d'être arrivée à la mission locale du Compte Avenessin ? Oui, moi pour les études j'ai fait un baccalauréat en gestion d'administration. Ensuite j'ai fini l'année à la fac mais ça ne m'avait pas trop plu et du coup je me suis redirigée vers la mission locale. Et alors la mission locale justement, quand est-ce que tu es arrivée à la mission locale ? En octobre. En octobre, donc ça fait maintenant quelques mois et tu es donc par la suite sur un CEJ, un contrat d'engagement jeune. C'est ça oui. Bon alors on va en parler dans quelques instants. Et puis donc pour Sonia ? Alors moi j'ai fait un bac pro accueil, ensuite pareil j'ai fait une année à la fac ce qui ne m'a pas trop plu et du coup là je me suis redirigée vers la mission locale. Alors ça vous arrive des fois de travailler en commun sur des différents ateliers dans le cadre du CEJ ? Oui ça nous arrivait plusieurs fois. Alors dans quel cadre par exemple ? Dans des ateliers qui sont souvent présentés ou sinon dans des ateliers qui ne sont pas très souvent présentés comme un projet qu'on a fait à Sarian. Du coup c'était un forum de métiers, c'était plusieurs entreprises qui venaient à la salle des fêtes de Sarian pour présenter leur métier. Il y avait plusieurs personnes qui pouvaient venir visiter. En fait c'était comme des portes ouvertes et pour en apprendre plus sur le métier, pour déposer un CV ou quoi si les entreprises recrutaient. Voilà donc ça a eu lieu début février. Et pour toi Sonia quel a été ton rôle ? Alors du coup moi et Tessia on s'est chargé d'accueillir les entreprises, les visiteurs aussi. Donc les émerger dès qu'ils arrivent et pour les entreprises distribuer des badges, les placer et donner un petit ticket pour le déjeuner offert. Donc ça c'est un projet que vous avez travaillé en lien avec la mission locale et dans le cadre de votre contrat d'engagement jeune. C'est ça. Et ça vous a permis quoi un petit peu cette journée ? D'avoir encore plus de contacts avec les clients et les personnes qui venaient. Aussi c'est compté comme un stage donc c'est toujours bénéfique d'avoir un stage en plus. Alors avant de parler concrètement de votre projet et pourquoi vous êtes en CEJ, quels sont les différents ateliers que vous avez pu réaliser au sein de la mission locale depuis les quelques mois que vous êtes arrivés ? Au tout début en général on commence par des ateliers la domotivation et les CV pour en créer pour ceux qui n'en ont pas, pour remettre à jour des CV etc. pour ceux qui doivent le remettre à jour. Ensuite il y a des ateliers comme le café de l'emploi, c'est des offres d'emploi dans lesquelles on nous parle. Et après il y a d'autres ateliers qui concernent les métiers, les réseaux sociaux en fait c'est très... Très complet. Oui. Et est-ce que vous le conseilleriez justement à d'autres jeunes à soigner ? Franchement je conseille ces ateliers-là car ça nous permet déjà de nous faire des contacts, de découvrir des offres d'emploi. Après il y a des ateliers un peu plus divertissants comme les ateliers cuisine, les ateliers ludomobile aussi avec les enfants. Du coup c'est très divers. Justement en parlant d'enfants, quels sont vos projets ? Et justement Tassia je crois que c'est un petit peu lié à ce projet-là. Oui. Moi c'est de devenir animatrice périscolaire ou animatrice tout court dans des centres etc. Et d'où était venue un petit peu cette envie de faire, de travailler dans ce domaine-là ? Au début je recherchais un peu ce que je voulais faire, je ne savais pas trop et après en m'informant sur plusieurs choses c'est ce qui m'a le plus attirée. Et qu'est-ce que tu as fait avant le CEJ ? Est-ce que tu t'es renseignée avant ou c'est vraiment le CEJ qui t'a permis de te renseigner sur ce domaine ? Non c'est plus quand j'étais dans le CEJ. Du coup avant non pas grand-chose. Et alors là qu'est-ce que tu as entrepris alors ? Là j'ai commencé la première étape du BAFA que j'ai validée du coup parce que ma conseillère m'avait inscrite etc. Et ensuite je continuais la deuxième étape pendant les vacances d'avril, donc c'est un stage à faire de deux semaines. Et ensuite la dernière étape c'est 6 à 8 jours. Et après si je valide mon BAFA du coup j'aurai le BAFA. Et après je continuais en formation BPGEPS. BPGEPS, tu sais un petit peu sur combien de temps ça va être ? Un an, deux ans ? Je crois que c'est plus un an mais après je pense que ça dépend. Et donc pour l'instant le BPGEPS tu sais où tu veux aller ? Pas encore ? Non pas encore. Pas encore, donc déjà valider le BAFA complètement. C'est ça. Et ensuite BPGEPS dans un deuxième temps qui te permettra ensuite de travailler dans ce domaine-là. Et où est-ce qu'on peut pratiquer ce métier ? Dans des centres de loisirs, dans des écoles aussi. Par exemple chaque école primaire etc. sont un centre de loisirs qui sont là pendant les vacances ou même en dehors après les cours pour les enfants etc. Et après ça peut être dans plein d'autres choses, on peut aller en colonie de vacances etc. Alors Sonia, pour toi, par contre quel est ton projet du coup ? Alors moi mon projet c'est agent d'accueil, donc dans les aéroports. Alors les aéroports, donc il n'y en a pas tant que ça sur la région. On pense à Marignane peut-être ou Nice ? Toi c'est plutôt sur la zone Marignane que ça t'intéresse ? Oui en tout cas moi ce qui m'intéresse c'est Marignane. Et alors pourquoi travailler dans ce domaine aussi ? Tout d'abord j'ai fait un bac pour accueil, donc j'ai de suite baigné dans ce domaine-là, on va dire. Et du coup j'aime beaucoup le relationnel qu'on a avec les clients et généralement les personnes qui partent en voyage sont contentes de partir en voyage. Donc contentes de les orienter. Parce qu'on sait que c'est stressant quand on va dans un aéroport, des fois on ne veut pas louper l'avion. Donc peut-être de rassurer le public, c'est quelque chose qui t'intéresse. Et donc qu'est-ce que tu as entrepris de faire justement pour rentrer dans ce métier-là ? Il y a des formations ? Il y a des formations de tourisme, il y a aussi des BTS. Moi me concernant, ce qui m'intéresse ça serait plutôt une formation de tourisme, plutôt en alternance du coup pour un peu voir le domaine sur le terrain. Et donc là pour l'instant où en es-tu ? Je suis toujours à la recherche d'une école qui le fait en présentiel, vu que la plupart des formations se font sur internet et c'est pas ce qui m'intéresse. Et tu as eu des informations sur les écoles qui pouvaient pratiquer cette formation ? Je recherche encore. Tu recherches encore. Donc là, je suppose que aussi les conseillers et conseillères peuvent t'orienter ? C'est ça, c'est ça. Oui, ils nous donnent des pistes et ils nous aident aussi à rechercher des écoles, etc. Alors pour les auditeurs et auditrices qui écoutent cette interview, sur combien de temps se déroule le contrat Engagement Jeune au sein de la mission locale ? En général, je crois que c'est à peu près six mois. Voilà, donc vous, il vous reste encore pas mal de temps quand même ? Oui, mais après on peut le renouveler si on n'a rien de temps. Si besoin et en fonction du projet. Alors qu'est-ce que vous auriez d'autre à rajouter sur le contrat Engagement Jeune, sur peut-être des projets, des choses qui sont entrepris dans les prochaines semaines, dans les prochains mois ? En fait, en général, c'est bien parce que soit on n'a pas forcément de pistes, donc on pourra davantage en chercher, plus en proventeur, ou soit on en a déjà et du coup c'est plus facile pour avoir des contacts, etc. Voilà, donc là, par exemple, un des gros projets, c'était le Forum des métiers. Est-ce qu'il va y en avoir d'autres pour organiser, je ne sais pas, d'autres événements ? Vous parliez tout à l'heure d'ateliers cuisine, ça peut faire partie aussi d'organisations ? L'atelier cuisine, ce n'est pas vraiment un projet, mais c'est un atelier en fait qui se passe à la maison du citoyen. Et en fait, c'est du coup avec la mission locale, on a des nutritionnistes, etc. qui viennent. C'est sur deux jours en fait. Au début, on nous parle de ce qui est bon pour la santé, etc. Et après, elle nous donne un menu qu'on doit cuisiner. Alors Sonia et Tassia, est-ce que vous souhaitez rajouter quelque chose justement sur tout ce que vous avez vécu depuis que vous êtes arrivée au sein de la mission locale du Compte Avenissant ? Je trouve qu'on est très bien accompagnée par nos conseillères qui sont toujours là pour nous écouter, nous aider et nous orienter. Surtout, à notre âge, ce n'est pas facile de savoir ce qu'on veut faire plus tard. Du coup, la mission locale est là pour nous assister durant cette période-là où on est un peu dans le flou. Et du coup, voilà. En tout cas, on va vous souhaiter bon courage pour votre projet. Donc, animatrice d'enfants pour Tassiaire et puis travailler en tant qu'agente d'accueil dans les aéroports. Pour donc Sonia, merci à toutes les deux. Merci à vous. Et bonne continuation. Au revoir. Au revoir. La mission locale du Compte Avenissant accompagne les jeunes de 16 à 25 ans sur les champs de la formation, l'emploi, la citoyenneté, la mobilité, le logement et la santé. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501